5 conseils pour avoir confiance en soi. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. A travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 conseils pour avoir confiance en vous. Et oui, la confiance s'acquiert avec l'expérience, avec l'action, avec les choses que vous allez mettre en place pour pouvoir augmenter de jour en jour votre confiance. Je vous invite à regarder toute la série de vidéos que j'ai pu poster sur la confiance en soi, également l'image de soi, bien sûr, les piliers de l'estime dans mon expertise en coaching. Nous allons commencer par le premier conseil, ça va être d'identifier vos forces. Ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez fait de bien, là où vous vous êtes dépassé, ce que vous avez réalisé, vos succès grâce à ces forces, capacités, compétences, dons, talents. Tout cela, vous posez sur la table et vous identifiez vos forces. Pour pouvoir avoir suffisamment confiance en vous et la développer, il va falloir revoir vos forces. Avec vos forces, vous avez sûrement expérimenté des actions, des choses que vous avez posées, que vous avez réalisées. C'est testé, c'est prouvé. Eh bien, il va falloir vous appuyer dessus, les identifier, les développer, vous dépasser, vous surpasser. Ainsi, vous pourrez avoir encore plus confiance en vous. Même si aujourd'hui, votre confiance est touchée, vous n'avez pas trop confiance, vous avez peur, eh bien, je vous invite à identifier vos forces, jusqu'à présent, qui vous ont amené à des expériences que vous avez reçues. La moindre situation de succès, de réussite, il ne faut surtout pas la minimiser. Il va falloir vous pencher dessus. Si vous avez réussi sur telle action, vous pouvez réussir dans d'autres domaines. Forcément, cette force, elle est là, elle est prouvée, testée par vous-même. Donc, développez-la, expérimentez-la, identifiez-la. Et bien sûr, il va falloir être encore plus performant, encore plus se dépasser, pour pouvoir augmenter votre confiance. Au-delà des forces, il y a bien sûr aussi des faiblesses. Les faiblesses, il va falloir les améliorer. Là où vous n'avez pas réussi, eh bien, vous allez revoir cela, et vous dire pour quelle raison je n'ai pas réussi, donc je vais essayer de m'améliorer, tout simplement. Le deuxième conseil, on parle des faiblesses, ça va être de les accepter, ces faiblesses. Pourquoi ? Parce que grâce à ces faiblesses, vous allez pouvoir voir, finalement, là où vous n'êtes pas au top. Et qui dit faiblesse, derrière dit force. Vous allez les améliorer pour les rendre plus forts. Voilà. Donc, vous allez revoir vos faiblesses et vous améliorer. Comment ? Par la formation, par l'apprentissage, par la lecture, la connaissance, se développer autour de soi, des conseils, des encouragements, un réseau relationnel. Toutes ces faiblesses-là, eh bien, vous allez mettre de la lumière. Pour quelle raison j'ai été faible à ce niveau ? Eh bien, je vais m'améliorer sur ce point. Je vais me former, lire, m'entourer de personnes qui ont réussi dans ce domaine, prendre des conseils et m'améliorer. Il n'y a pas de fatalité. On peut tout changer. On peut changer ce dont on a conscience. Dès lors où on est dans cette dynamique de motivation, de se dépasser, d'être confiant, on va l'augmenter. Après, il ne faut pas être impatient. Il faut prendre le temps. Et encore une chose qui est importante, c'est que personne n'est parfait. Tout le monde a des imperfections. Le plus important, c'est d'accepter ses faiblesses, de s'améliorer. Et bien sûr, on est toujours dans une dynamique d'énergie positive. Le troisième conseil, ça va être de vous fixer des objectifs réalisables, mesurables. C'est-à-dire que ce n'est pas des objectifs de fou, de dingue, du genre je vais aller sur la lune dès demain. Quoique, ça peut se faire. Mais disons des objectifs réalisables que vous êtes en capacité de tenir, de faire. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer, augmenter, renforcer, améliorer votre confiance en vous. Ce n'est pas un objectif de dingue. Il va falloir que ce soit des objectifs réalisables, mesurables, que vous pouvez acquérir. Une fois que vous allez atteindre ces objectifs, qu'ils soient petits ou grands, de petit à petit, l'oiseau fait son nez, et bien vous allez augmenter forcément votre confiance parce que vous serez amené à réussir ces objectifs. Ça va renforcer votre confiance. Vous êtes dans l'action, dans le développement de votre être. La confiance en soi ne peut pas s'acquérir en étant dans le passif, c'est-à-dire en n'étant que dans le mental. « Ouais, je vais réussir, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et on fait le tour du monde dans sa tête. Il va falloir passer à l'action. Et quand on passe à l'action, on est dans l'expérience. Et quand on est dans l'expérience, on est dans le champ de l'expertise, on est sur le terrain. Et là où on a réussi, ça va augmenter. Automatiquement, le cerveau, il l'enregistre. Automatiquement, ça grandit votre confiance. Vous avez réussi, il n'y a aucune raison qu'après, vous ne continuez pas dans cette dynamique. Vous voyez, c'est vraiment booster. La confiance en soi, l'expérience, le champ d'action sur le terrain, et on augmente. Et ensuite, on se dépasse. Et quand bien même en face, il y a des personnes qui vous diront « Tu n'en es pas capable, c'est difficile, tu n'y arrivas pas, etc. » Eh bien, vous n'entendrez personne. Parce que vous serez persuadé. Il n'y a rien qui pourra vous arrêter. La seule personne qui pourra vous arrêter, c'est vous-même. La seule limite que l'on s'impose, c'est celle que l'on se met. Les barrières inconscientes, c'est nous qui les mettons. Sinon, au-delà de ça, nous sommes des êtres illimités. D'ailleurs, je vous invite à réserver un diagnostic juste en dessous, vous pouvez le réserver. C'est totalement offert et gratuit. Et puis, nous verrons ensemble le degré de votre confiance au niveau de votre estime. Et je peux vous dire que dès lors où on commence à travailler sur soi, à apprendre à se connaître, à avoir ses forces, ses faiblesses, ses peurs, ses blocages, ses freins, eh bien, en fait, tout s'ouvre. Nous devenons, j'aime à dire, indestructibles. Puisque nous nous sommes compris. Avant de comprendre les autres, il va falloir se comprendre soi. Et si on n'a pas cette compréhension de soi, à travers son développement personnel, eh bien, on peut rester bloqué et dans un mal-être profond. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Et ce n'est pas ce que je veux à travers cette vidéo et cette chaîne YouTube. Parce que j'ai vraiment à cœur de vous aider, de vous dépasser, de prendre confiance au niveau de votre amour, de votre image, de votre estime. C'est mon expertise en coaching. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager cette passion avec vous et de vous faire comprendre que nous ne sommes pas faits sur terre pour vivre dans des souffrances terribles, dans un mal-être, dans des incompréhensions qui peuvent vous handicaper. J'ai accompagné des personnes qui se retrouvent aujourd'hui à se dire « mais j'aurais dû le faire, je ne me suis pas écoutée, je suis dans des regrets. » Ils ont, si vous voulez, vu leur vie passer sans se mettre en action, sans faire quelque chose pour changer les choses. Après, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des accompagnements avec des personnes qui sont jeunes, c'est tout à leur honneur. Mais quand j'accompagne des personnes qui ont un certain âge, la cinquantaine, 55, 60, en fait, ils me disent « mais Soraya, j'aurais dû agir avant, j'aurais pu changer ma vie. » Vous voyez, juste par le fait d'une prise de conscience, ça fait un effet Eureka. Je peux changer quelque chose que de rester bloqué avec des pensées ruminantes et rester dans des scénarios, des schémas à répétition. Parce que là, on travaille sur l'introspection, on regarde un petit peu le passé et on développe et on débloque et on avance. C'est ça, le développement de soi. C'est vraiment se libérer de tous les pans de notre personne et de se reconnecter à son moi profond. Ensuite, au niveau du quatrième conseil, ça va être d'éviter de se comparer excessivement. Ça, c'est le B.A.B. de la confiance en soi. Si on n'arrête pas de se comparer aux autres, mais en fait, on se paralyse. On se dit « l'autre, il est capable, elle, elle peut faire ci, il peut faire ça, je suis, je ne suis pas capable, de toute façon, je suis nulle, ça ne sert à rien, etc. » Les critiques, auto-sabotage et tout le bagage du négatif. Il va falloir éviter, je dirais même, arrêter de vous comparer excessivement. Ça ne sert à rien. La seule chose, ça va servir à, bien sûr, à baisser votre estime, à vous dénigrer. Là, vous êtes au numéro 1 de la liste. Donc, on ne veut surtout pas ça. Si vous souhaitez avoir confiance en vous, il va falloir arrêter de vous comparer. Si vous voulez vous comparer, on va le changer sur du positif. Ça va être motivateur. Ça va être booster. Je me compare à cette personne. Elle a fait quelque chose de merveilleux. Pour quelles raisons ? Elle, elle y arrive et moi, non. Je vais mettre des choses en place pour pouvoir les atteindre. Donc, on est sur une dynamique positive. Et pas, je me compare, de toute façon, je suis nulle, elle est mieux que moi, il est mieux que moi, etc. Etc. Auto-sabotage, auto-critique, résultat des courses, on est dans une comparaison excessive et négative. Et on ne veut surtout pas ça pour développer sa confiance et avoir confiance en soi. Et on se concentre sur soi, sur ses forces, sur ses compétences, sur ses capacités, sur tout ce que vous avez fait dans votre vie de meilleur. Encore une fois, la perfection n'existe pas. Nous avons toutes et tous des zones d'ombre et des zones de lumière. Donc après, c'est d'accepter cette zone d'ombre qui fait partie de nous. Voilà, tout simplement, on est dans l'acceptation et l'amour de soi. Donc, on est dans le lâcher-prise et on s'accepte en tant que tel. Au-delà de tout. Le cinquième conseil, pour avoir confiance en soi, il va falloir sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est aujourd'hui, je ne prends surtout pas de risque, je suis dans mon métro, boulot, dodo, petites habitudes, je ne change rien. Parce que si je change quelque chose, j'ai peur de... Si je vais vers l'inconnu, j'ai peur. Donc, c'est ça. Sortir de sa zone de confort, c'est se confronter à du nouveau, à de la nouveauté. C'est expérimenter le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et forcément, ça crée... C'est inconfortable. Parce que, il y a des peurs. On va vers l'inconnu. On ne connaît pas. Donc, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Aller vers une zone d'audace. Et lorsque nous allons sortir de notre zone de confort, nous allons être dans la confrontation de l'inconnu. Et donc, derrière, on se dépassera. On va acquérir une nouvelle expérience. Ça va nous grandir. Et ça va augmenter forcément notre confiance en soi. Sans sortir de sa zone de confort, votre confiance n'augmentera pas. Parce que vous serez toujours dans vos habitudes. Rien ne change. Donc, si vous ne changez pas, il y a très peu de chances que ça bouge dans votre vie. il va falloir se bouger, passer à l'action, mettre des choses en place pour se dépasser. Voilà. Donc, j'espère que ces 5 conseils pourront, en tout cas, attirer votre attention. Et ainsi, vous pourrez avoir confiance en vous. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous à travers mes accompagnements, mon expertise de terrain, mes vidéos, les commentaires, tout ce que vous me dites également. Vraiment, je prête un oeil très 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 attentif à tout cela. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de réserver un diagnostic personnalisé juste en dessous. Ne restez surtout pas bloqué. La vie, elle est précieuse. Le temps, il est précieux. Donc, ne perdez pas de temps. Ne restez pas isolés. Ne soyez pas seuls. tout problème à une solution. Donc, je vous invite. C'est offert. N'hésitez surtout pas. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501